Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui du devfeedback passé inaperçu Un premier rapport avec Babour Une alerte au gogol mais Dyn Lilith Vous allez voir, ils nous prennent vraiment pour des golemons Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Aucune excuse pour ne pas être sur le Discord de la chaîne en 2023 les amis Les amis, donc commençons tout de suite, immédiatement par cette alerte au gogol Oh oh, alerte au gogol, alerte au gogol les enfants Car Lilith nous a vraiment l'appris pour des teubais d'une puissance Regardez un petit peu au niveau des nouveaux packs qui sont sortis Et je ne l'avais même pas remarqué, c'est en lisant un commentaire que je me suis rendu compte de ça Si on va dans récompense de recharge, chaque fois qu'on a des nouveaux events de saison On a le cadeau de commandant, cadeau de récompense de recharge Vous achetez des j'aime, rechargez là, regardez, de 7300 j'aime chaque jour Donc on n'est plus sur du 2000 comme d'habitude Donc c'est un cadeau de commandant un peu spécifique Donc récompense de recharge, pardon, un petit peu spécifique Il faut déjà payer 7300 j'aime par jour Alors 7300 j'aime par jour, ça commence à mettre une belle cartouche 7300 j'aime par jour Si je ne dis pas de bêtises, par exemple prenons un pack En plus je suis sur iPad, donc sur iPad ça coûte une blinde On est à 6 balles pour 1000 Grosso modo de toute façon il suffit de prendre le magasin de j'aime Si on voulait 7000 j'aime, il faudrait lâcher 24 balles Même pas, ça fait 4600, il faudrait lâcher 50 balles Donc si on fait le cumul, on fait un combo de 2 Ouais, non ça ne suffirait pas Il faut bien lâcher 1000 j'aime pour 6 balles 2200 dans la 3003 ça fait 17 euros 17 euros ouais, en gros il faut lâcher 40 balles Donc vous lâchez vos 40 balles par jour Et le premier jour vous allez avoir 8 étoiles déblouissantes super C'est du carton Mais bon, il faut aller au deuxième jour Et le deuxième jour vous obtenez Après avoir lâché encore une fois vos 40 balles 45 sculptures de Margaret Elle est là aussi la méga carotte Vous n'obtenez pas des sculptures génériques Mais bien des sculptures de Margaret première Troisième jour, 30 sculptures Donc il n'y a que le premier jour Vous ne prenez rien Donc troisième jour vous êtes à 75 sculptures Quatrième jour vous êtes à 105 sculptures Et le dernier jour vous en prenez 35 Vous passez à 140 sculptures au total 140 sculptures plus celles que vous avez été cherchées Ici dans l'event de Marguerite Invictus Donc plus les 50 que vous avez là Ça fait 180 sculptures 190 sculptures Ça ne vous amène même pas à une triple expertise Triple 5 Ça vous amène en 5-5 Allez, ouais, en 5-5 ça doit vous amener A peine en 5-5 Donc franchement, est-ce qu'elle vaut le coup ? Et puis pour arriver là, il faut avoir bien lâché Puisque je vous le rappelle, il faut avoir lâché 1, 2, 3, 4, 40 balles Donc il faut avoir déjà lâché 160 balles Et le cinquième Donc il faut avoir lâché ces 200 balles En gros, Lilith vient de réinventer magiquement le pack VIP Puisque avec le pack VIP, on peut avoir pour 200 balles Mais avant, on n'avait pas Minamoto Mais Minamoto expertisé Alors que là, pour 200 balles Vous êtes très, très, très loin de l'expertise Et puis le reste qui est autour C'est totalement éclaté Donc les amis, je ne pourrais que vous conseiller De fuir ce package Qui est vraiment une méga carotte Et en plus, ils ont passé ça en toute discrétion Sans nous prévenir Les amis, en ce moment, il y a le méga KVK en cours Le 13-65, le 10-93 et le 1960 et le 11-75 Dans une moindre mesure qui s'affrontent C'est très tendu Tout le monde ne parle que de ça Donc on a extrêmement peu de rapports de Babour Qui sont sortis pour le moment Je vous en ai tout de même trouvé un Qui est passé sous les radars Alors c'est un premier rapport Et le joueur qui l'a fait Précise que s'il n'est même pas encore expertisé Ça nous laisse penser qu'on aura vraiment du lourd Quand il va l'être Et regardez ce rapport On voit Margaret première En fait, Babour n'est pas expertisé Margaret l'est apparemment Donc on a Margaret Babour d'un côté De l'autre, on a Sipio l'Africain Et Honda, on a 370 000 troupes Et le gagnant sur ce schéma là Serait bien évidemment très largement Margaret, alors il faut se méfier de ce genre de rapport Bien évidemment, je voulais vous le montrer Tout de même puisqu'il est paru On est sur, forcément, vu le ratio là On est sur de l'attaque à distance Et donc Sipio et notre ami Honda Ont dû mettre assez longtemps à arriver Auprès de Margaret et Babour sinon corps à corps En mêlée Il l'aurait déboîté littéralement Mais avec le ralentissement Et avec les bonus à distance Ça a fait plutôt mal Évidemment, on va attendre d'en avoir plus On en aura plus, c'est sûr Dans la semaine Et je vous les partagerai massivement Les amis On va passer à présent A cette autre info Qui est aussi passée sous les radars Tellement tout le monde a les yeux rivés Sur le 1365 et le 1093 Ce sont des nouveaux Dev Feedback mis en ligne Par notre ami Agouz Community Suggestion Under Consideration Sur le mois de février Il y a un total de 7 questions La première S'il vous plaît Autorisez Alors, n'oubliez pas que les suggestions C'est très souvent Lilith Qui fait tout le travail C'est-à-dire les questions Comme les réponses Comme ça On n'est jamais mieux servi Que par soi-même On se pose les propres questions S'il vous plaît Autorisez les gouverneurs A skipper l'animation Alors celle-là Ils ont tellement raison Les voyages Parce que c'est tellement relou Cette animation en carton Et les mecs Ils se sont pris la tête A les développer Donc à mon avis Ils vont dire Non Donc, ah si Ils disent oui Oui, je me trompe Merci pour votre tour On est très content De vous dire Que le fait de sauter Le voyage L'animation du voyage Sera disponible mi-mars C'est vrai qu'elle est totalement éclatée Cette animation Moi, elle me rend ouf A chaque fois de me la taper Tant mieux Si on peut la dégager Vous le voyez J'allais être mauvaise langue J'allais dire Ils vont nous dire dans votre rêve Parce qu'ils se sont pris la tête à le faire Mais non Ils nous le font sauter Mi-mars C'est très bientôt Mi-mars Donc ça veut dire qu'on va avoir un petit patch Mi-mars Qui va faire plaisir Question numéro 2 S'il vous plaît Ajoutez Pourquoi tout le temps, please S'il vous plaît Ajoutez Les armements Adds armements de presets Ajoutez aux armements de base La possibilité De sauvegarder Save time from having To find the correct one Alors là Je ne comprends même pas La question Pour tout vous dire Qu'est-ce qu'ils ont bien voulu Nous dire là-dedans Thank you for the feedback On comprend le besoin D'assigner Ah ok C'est le besoin de sauvegarder Les configurations d'armement Pour en switcher de plusieurs commandants C'est ça Donc on comprend la possibilité D'assigner des armements A différents commandants Ils vont introduire une optimisation Des armements Via l'interface de sélection Dans un Alors ils disent In the next update Donc dans le prochain update Donc on pourra sauvegarder Tout comme on peut Sauvegarder le stuff On va pouvoir sauvegarder L'emplacement Et les armements Choisis par défaut Les attirer C'est pas mal C'est une bonne chose Même si c'est pas le truc du siècle Parce que lorsqu'on n'est pas une méga baleine Avec Wattmeel armement D'un haut niveau Bon c'est vrai que c'est utile Quand on change de formation De pouvoir sauvegarder Mais perso Je change jamais de formation Sur mes commandants Je leur en ai mis une Je leur en ai mis des armements Je les change quand J'ai la chance De dropper mieux Question numéro 3 S'il vous plaît Non pas de s'il vous plaît Faites plus simple Make it easier Faites plus simple Ouais Le recyclage des attirails Pour les commandeurs Par la vue des commandants Par rapport aux armements Les armements sont super clairs Sont super bien Je galère hein ce matin On peut clairement voir les armements inférieurs Ils veulent juste Bon ok Franchement cette question là Elle sert à rien Ils veulent juste qu'on optimise Le fait de recycler Moi je trouve que c'est plutôt Plutôt simple de recycler Vous verrouillez ceux que vous gardez Ceux qui sont sur des commandants Ou ceux que vous voulez pas recycler Vous cliquez sur Recycle All Et c'est plié Bon ils nous disent Merci pour cette question Ils vont prendre ça en considération Dans des futurs updates Et ils vont continuer To monitor De suivre les retours Des gouverneurs Des joueurs En gros ils s'en tapent de ouf Dans le même temps Ils nous encouragent A prendre A utiliser Le système super Du multi-select Ce que je vous disais Bon bref Cette question Ouh Un petit peu Un petit chat dans la gorge Cette question Serre littéralement A rien Question numéro 4 Ajoutez L'option De Beaucoup de questions Sur les armements C'est relou Les attirables Sortez nous Des vraies nouveautés D'ailleurs Il va y avoir Un gros forum A Los Angeles Si je dis pas de bêtises De Rock Le 3 mars Dans 2 jours Suite à ce Méga forum Vendredi On aura sûrement Un grand nombre D'informations De Ligue d'avant Première Données Par Lilith Donc Donnez La possibilité De trier Les armements En fonction du type Bon c'est super Ils sont contents De nous annoncer Que ça va arriver Bon ok Enfin que l'interface Des attirables Il va avoir Une refonte Question Numéro 5 Sur cette Introduire Un Epic Range Commander Bon un commandant Epic à distance Ça veut dire Un commandant Sur lequel Lilith ne ferait pas d'argent La réponse Arrêtez de rêver Non c'est pas exactement Ce qu'ils disent Ils sont en train De considérer De l'ajouter Dans le futur En attendant Lâchez bien Des coups de CB Pour expertiser Les commandants À distance Légendaires Qu'on vient de sortir Comme Margaret Et les 200 balles Pour les 150 sculptures Question Numéro 6 Limiter La fonctionnalité De la chat fonction Lost Kingdom Blablabla All level 16 Or 25 Tout près Ok Ils disent De limiter L'accès Au chat Du royaume Perdu Du All level 16 Voir 25 Minimum Pour éviter Les mecs Qui créent des comptes Juste pour venir troll Oui Ok Ça peut être une bonne idée Pour finir D'ailleurs en parlant de troll Ça fait longtemps Qu'on n'a pas entendu parler Du 1254 Nos amis Du 1254 Les rois des trolls Question numéro 7 Et dernière question Update Améliorer le système de censure Dans le jeu Puisqu'il y a beaucoup de joueurs Avec des pseudos Non appropriés Ou des noms d'alliances Non appropriés Merci pour votre retour Ils vont définitivement Le prendre en considération Et ne rien faire C'est super d'ailleurs En parlant de ça J'en ai parlé Et j'ai fait une annonce Sur le discord Il y a même un joueur Qui avait pris mon pseudo Et qui demandait des dons Aux autres joueurs Avec mon pseudo C'est du scam Et du phishing Évidemment Il a été signalé Ce joueur Je vous invite à le faire Dès que vous voyez Quelqu'un Que ce soit Qui lui prenne un autre nom Ou pas Qui essaye de faire du scam Ou du phishing Vous le balancez Il va prendre Une petite Un petit warm Ou un petit ban Et ça lui fera Toujours du bien De se calmer Voilà pour Les dev feedback Les amis Bon rien de croustillant On voit que c'est Très axé Sur l'attirail Classiquement On le savait Que Lilith Allait partir Là dessus Nous faire un max Dommage dessus Mais à mon avis On aura des nouveautés Autres Qui vont popper Dès le 3 mars Dans leur méga Conférence D'ailleurs je me demande S'il y aura du monde Parce qu'à Los Angeles Je ne sais pas Si ça sera Blindax Ou moins Qu'en Asie Bon forcément On aura Shinji On aura D'autres streamers On aura Shisgul Qui sera présent Il n'a pas le choix De toute façon C'est un gros event Il se doit d'y rendre Donc on aura Une petite couverture De la part De certains youtubeurs Et je vous en ferai Un retour Également Les amis Passons à présent A l'update De la terre du roi Du KVK En cours Dont tout le monde parle Je vous le disais Ça truste Toutes les infos En ce moment Le 1365 Semble en mauvaise Difficulté En mauvaise difficulté Non En difficulté Tout court Sur les terres du roi Alors Les premières infos Disent que Ça serait Les alliés Qui ne seraient pas Suffisamment Puissants Bon C'est peut-être Une petite solution De facilité De se cacher Derrière Ce fait là Tout simplement Je pense que Le regroupement En face Est plus puissant De manière générale Et établie Le 1960 A bien fait le taf Regardez Le 1960 A totalement Enfermé Les SS34 Et les PX34 Les 60 GT Avance Ils sont là Ils sont au sud Ils avancent Ils sont en train de les éclater Ça doit brûler De ouf Ici Hop là Le 534 A part aussi A tenir Tac Ouais Ça brûle Ça brûle Ils vont être Renvoyés Chez leur mère Sur ce front là Qu'est-ce qui va se passer Ça se frique quand même Ça ne lâche pas l'affaire Ça brûlait Ça ne brûle plus En face Est-ce que Ça brûle Le flag des 60 GT Jamais Ça brûle Chez les 60 GT De l'autre côté Sur Enfin De l'autre côté Non Juste en dessous Ça continue de se taper Quand même Ça lâche l'affaire Nulle part Malheureusement Pour le 1365 Ça brûle aussi Ici Ça ne brûle pas Là Ça tient Sur certains points Mais Regardez Le 1365 N'est quasiment Plus en contact Avec la grande ziggourate Il leur reste Ce petit flag Là Si je ne dis pas de bêtises Ouais Il leur reste ce flag là Mais Ils sont en train De se faire Totalement Repousser Et manger Là ils doivent manger Des doubles rallies Ça doit leur faire plaisir Sachant que c'est Les JST Leur alliance principale Le 1960 Parait donc Bien parti Je vous l'avais dit Le Le Faiseur De victoire Allait être Le 1093 Et bien Grosse zone De Fa Éteint Ici Et bien Une nouvelle fois Une nouvelle fois Le 1093 Va gagner Et là Ils l'ont réparé Va gagner Son KVK Sauf Le 1960 Va gagner Son KVK Ça commence à faire beaucoup Pour le 1960 Est-ce que Le 1093 Ils ont déjà perdu Des KVK Le 1093 C'est pas écrit Combien ils en ont gagné Mais regardez Le 1960 Si on va voir Les 60 GT Parce que Les 60 GT Eux l'indiquent Les 60 GT N'ont perdu Aucun KVK Depuis Le début Du jeu Depuis l'existence De leur alliance Ils ont 9 KVK De gagné Successivement Ils vont passer A un dixième Peut-être Gagné Mais Franchement Là Le 1960 N'aurait jamais Gagné Ils auraient même Largement Perdu S'ils n'avaient pas eu Le soutien Le support Même plus que le support C'est le gros royaume De ce KVK Là Les deux plus gros Ceux qu'on fait le plus de fight Sont le 1093 Évidemment Qui fait un taf de ouf Et le 1365 Alors oui Ça ne minimise pas Le 1960 Qui est un royaume Énormissime Mais Ils n'ont pas Suffisamment De joueurs Ils n'ont que des baleines Mais pas suffisamment De joueurs Pour tenir le rythme On l'a bien vu Face à des gros royaumes S'ils étaient face Au 1093 Au 1254 Ou au 1365 En 1 Versus 1 Ils perdraient C'est ce que je vous avais dit De toute façon Le 1365 Allait devoir réussir A écraser Le 1093 Le 1093 Qui est un royaume Extrêmement ancien Qui a été longtemps Le plus gros royaume En puissance du jeu Se retrouve Une nouvelle fois En très bonne position Pour gagner Son KVK Donc on verra Dans le reste de la semaine Comment ça va se finir Mais à mon avis Les GST Et leurs alliés Vont se faire exclure Totalement De cette zone De terre du roi Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un coulossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501